Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de toutes les séries que j'ai terminées. Je vous dis tout de suite, je vais vous présenter toutes les séries en anglais comme en français, mais malheureusement j'ai pas tous les tomes avec moi ou je ne les ai pas tous achetés encore, mais ce sont toutes des séries que j'ai terminées, soit en version papier, soit en e-book. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même un bon nombre de séries, j'ai été assez étonnée en faisant le calcul moi-même, donc c'est parti. Tout d'abord il y a la trilogie Nightshade de Andrea Kramer, la trilogie Mara Dyer de Michelle Hawkins, la série Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker, la série Beautiful Disaster de Duny McGuire, la trilogie Fifty Shades de E.L. James, la duologie Clip Twins de Elena Hunting, la trilogie Slam de Colleen Hoover, la série Seabreeze d'Abig Lines, la trilogie Leaving Paradise de Simone L. Coles, la trilogie The Selection de Keira Cass, même si en théorie c'est plus vraiment une trilogie mais une série, mais je le compte quand même dans mes séries terminées, la trilogie Fire and Thorns de Ray Carson, la trilogie The Serenal Legacy de Anna Banks, et finalement la série Locke de Jennifer L. Armentraut. Je poursuis maintenant mes séries en français avec la trilogie Morte Vivante de Linda Joy Singleton, la série Elle d'Apriline Pykes, la saga Twilight par Stephanie Mayer, la trilogie Summer de Jenny Han, la trilogie Sigérez de Gail Forman, la trilogie Irrésistible Alchimie de Simone L. Coles, la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins, et finalement la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo, c'était toutes les séries que j'ai terminées jusqu'à présent. Pour ceux qui se posent la question, j'ai compté et j'ai 21 séries terminées et j'ai aussi fait le calcul pour mes séries non terminées ou en cours et je suis à 65 séries en cours de lecture. Donc il faudrait vraiment que je fasse baisser cette pile-là et faire monter ma pile de séries lues et terminées. Mais je suis quand même très très fière du résultat que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!